Rock and Pop Stories Metallica Until It Sleeps 1996 S'il a fallu plus de 3 ans de patience aux fans du quatuor californien pour voir enfin paraître Load, leur 6ème album studio, c'est qu'entre temps le succès du précédent, le Black Album, a été suivi d'une énorme tournée. Or, les concerts de Metallica ne sont pas de tout repos. Le chanteur et guitariste James Hetfield ayant même manqué de périr brûlé vif à Montréal à cause d'effets pyrotechniques mal maîtrisés. Le groupe a décidé d'explorer d'autres voies musicales, s'éloignant du thrash metal qui a fait leur gloire, pour un hard rock mêlé de blues, voire même de country, à leur manière, vous vous en doutez. Ils prennent leur temps puisqu'ils s'installent au studio The Plant de San Salito en Californie le 1er mai 95, jusqu'au 1er février 96, l'album Load enfin terminé. Parmi les 14 chansons qui forment ce disque, toutes signées par James Hetfield et Lars Ulrich, le batteur, l'une d'entre elles, Until It Sleeps, est honte peu plus personnelle pour Hetfield. En effet, le sujet en est la mort de sa mère, décidée d'un cancer alors qu'il n'avait que 16 ans. Il n'a jamais réussi vraiment à faire face à cette perte. Son chagrin se double de colère, sa mère n'ayant pas suivi les traitements médicaux adéquats du fait de sa foi dans la première église du Christ scientiste pour qui la guérison ne se fait que via notre esprit. Voici donc un sujet de chanson qui peut surprendre les fans de Metallica. En y ajoutant leur évolution musicale certaine, pour eux, la perplexité va marquer la sortie de l'album et de la chanson. D'autant qu'un autre changement va achever de les déconcerter, les musiciens apparaissent avec des cheveux beaucoup plus courts. Si ça peut sembler un détail, pour le fan de base, c'est une forme de trahison. Mais la décision du groupe paraît sensée. Ils ne peuvent rester toute leur carrière comme lorsqu'ils étaient encore des teenagers. C'est en tout cas ainsi qu'ils apparaissent dans le clip assez dingue réalisé par Samuel Bayer, librement inspiré du Jardin des délices, le triptyque de Jérôme Bosch. Une vidéo étonnante qui, à juste titre, remportera le MTV Video Music Award du meilleur clip rock en 1996. Le single sort le 20 mai 1996, deux semaines avant l'album. C'est un énorme succès commercial. L'album s'écoule à 680 000 exemplaires la première semaine. Et Until It Sleep entre au top 10 des singles. Alors que Metallica est un groupe d'album et a rarement rencontré le succès en single. Mieux, beaucoup d'auditeurs de la chanson, confrontés à des situations similaires, diront combien Until It Sleep les a aidés à apaiser leur chagrin. Et ça, c'est une belle fin pour une histoire de rock'n'roll. Merci.